Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle collage. Aujourd'hui nous allons parler modèle de collage. Pour les grilles et pêle-mêle ou la création libre, d'autres tutos sont disponibles dans notre playlist. Je vous laisse vous y référer. Quand on clique sur modèle, on tombe donc sur plusieurs catégories de type de collage. Vous en avez pour tous les goûts. Vous avez un mauvais mariage, photomaton, nouvel an, noël, halloween, vacances, etc. Naissance, blablabla. Vous avez tous les thèmes que vous souhaitez. Pour sélectionner un modèle, vous voyez il y a des modèles animés comme celui-ci. Pour sélectionner un modèle, il y a donc des modèles animés comme celui-ci ou des modèles statiques comme celui-ci. Vous pouvez bien sûr demander une version statique d'un modèle que nous on affiche comme animé en changeant ici la version souhaitée. Si je choisis version statique, je vais avoir une photo statique et donc pas d'animation. Vous pouvez bien sûr, une fois votre modèle choisi, même s'il est statique, en faire une version animée. Vu que sur ce compte-là, j'ai pas mal de photos d'amour, on va rester dans l'amour. Je vous propose d'utiliser cette version-là, hop, en version statique. Comme ça, je vais vous montrer comment animer. On clique sur Utiliser. Et là, je peux sélectionner mes photos. Vous voyez en bas de votre écran qu'il vous a écrit le nombre de photos à sélectionner pour ce collage. Bien entendu, certains collages vont avoir 2, 3, 4 photos, voire plus, sur leur modèle. Hop, donc je choisis 4 photos. Je peux en choisir autant que je veux, dans l'ordre que je veux et dans les albums que je veux. Tiens, un petit tuto, il faut changer. Je clique sur Appliquer et voilà, mes photos se sont ajoutées. Je vois ici que j'ai une photo mal cadrée. Je peux donc cliquer dessus et grâce au petit rond qui apparaît ici, je peux recadrer ma photo tout en la laissant dans l'espace imparti. Hop, je vais faire apparaître sur mes petits tigres. Nickel. Ici, nous avons prédéfini un emplacement pour les noms. Donc là, comme c'est pour le mariage, le nom de la mariée et du marié, ainsi que pour une date de mariage. Je vais donc écrire, hop, des noms. Je lis et je vais me marier avec Kizoa. Pourquoi pas ? Et une petite date, nous sommes donc mariés depuis maintenant près de 4 ans. Donc, on va écrire 2011. Vous pouvez bien sûr modifier les textes que vous voulez, de toute façon, avec les dates, il faut que vous écriviez les dates. Sur ce collage, je peux rajouter des matériaux comme ici. Donc, ce sont des stickers statiques qui n'ont aucun mouvement. Hop, par exemple, on va ajouter un petit écran comme ça, discret, en haut. Tac, I love. Oh, je me suis trompée. You, voilà, je l'ai rétréci. Donc, comme vous l'avez vu dans ma petite erreur, je peux faire picoter mes matériaux, les rapetissir, je peux les agrandir sur le côté, etc. Je peux en faire quasiment tout ce que je veux. Pour les personnes qui veulent des animations, donc des stickers animés, vous l'avez juste ici en cliquant sur animation. Vous avez également différentes catégories, pardon, et vous pouvez même ajouter vos propres gifs, donc vos propres animations. Voilà, j'en mets pas, donc c'est pas très intéressant. Mais dans les animations d'amour, est-ce que je peux trouver quelque chose de sympathique pour vous et moi ? Hop, un petit cœur ici. Donc, les animations, c'est comme les stickers, je peux en faire ce que je veux, les agrandir sur le côté, les rapetissir, les faire tourner, hop, je peux tout faire. Je vais rajouter ça ici, à côté des mariés. Voilà. Si vous changez la vie et que finalement, ce modèle, vous le voulez en version animée, vous pouvez l'animer vous-même, c'est-à-dire cliquer sur une photo ou un élément et utiliser la fonction d'animation ici. Vous pouvez ajouter une trajectoire et un effet. Si, comme moi, vous êtes un petit peu flémard ou vous n'avez pas forcément trop d'inspiration, vous cliquez sur le bouton animation présent dans votre écran et sur le bouton animation magique. Et lui, il va se charger d'animer votre collage pour vous. Vous pouvez rajouter de la musique ou des effets à votre collage. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur enregistrer. J'espère ne pas avoir arrêté trop vite et je vous dis au prochain tuto. Ciao !